Bonsoir à toutes et à tous, dans 15 minutes c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par internet ou par sms au 41555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite c'est à dire. C'est un invité surprise au pied du sapin. Il a même détrôné les consoles vidéo, c'est dire, j'ai nommé les jeux d'échecs. Retour en force, notamment depuis la diffusion d'une série qui cartonne, ça s'appelle le jeu de la dame. L'histoire d'une orpheline devenue championne d'échecs. Et visiblement, cette série a inspiré des milliers de français. Bonsoir Andréa Navrot. Jeune, jolie par maresse, cet engouement. Pardon, des sites de jeux en ligne. Avec un monde complexe, des codes. Vous avez commencé très tôt ? J'ai commencé. Alors les qualités qu'il vaut mieux avoir, il faut vraiment ne pas se décourager surtout. En maths, comme moi, est-ce qu'on peut quand même être bon aux échecs stratégiques ou est-ce que ce n'est pas possible ? Alors, pour apprendre toutes les stratégies d'échecs, même ça c'est juste impossible. Traîner justement, alors vous, pour vous améliorer sur tous ces terrains-là. Quelle est la journée ? Ça dépend en fait, ça dépend des entraînements. Traîner ? Ah bah je me suis entraînée. Au revoir, c'est ça ? Au revoir. Une idée comme ça du joueur, il me semblait tout à fait normal, je suis rassure. Les licenciés étaient des fausses. Le virus ? Exactement. Bah, ça se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire ? Ah bah ils vont me dire, ah t'as eu... Non mais il m'est arrivé plusieurs bricoles. C'est-à-dire quoi un échec féminin ? Un échec féminin, c'est-à-dire où il y a une femme forte. Eh bien, je ne jouais pas au dernier échec. Les jeunes filles qui vous regardent ce soir.